Alhamdulillahi Rabbin Anamin Wal'aqibatulilmuttaqeen Wal'a gudwana illa ala al-dhanimin Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi ajmarin Amma bardu Fa marhaban ya talib al-ilm Fi qanati mabadi ul-rlo-me-shariyati Bienvenue à tous sur notre chaîne mabadi ul-rlo-me-shariyya Pour une nouvelle vidéo Nous poursuivons l'étude du matin Amdatul Ahkam, Kitab al-Taharati, septième partie Bébul Maschi ala al-khuffayni Le chapitre de l'essuillage sur el-khuff El-khuff, c'est une sorte de chausson en cuir Que les Arabes portaient à cette époque El-hadithul-awwalu Anil Mughirati ibn Chorbat Radiyallahu anhu qal Kuntu ma'an-nabi sallallahu alihi wa sallam Fi safarin Fa ahwaitu li anzi'a khuffayhi faqal Da'uhuma fa inni adkhaltuhuma Tahiratayni Dans ce hadith, El-Mughira nous rapporte Qu'un jour, pendant qu'il était avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam En voyage, celui-ci Voulut enlever et retirer les chaussons Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pendant qu'il faisait les ablutions Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Da'uhuma laisse-les Fa inni adkhaltuhuma tahiratayni Car certes, je les ai mis en état de pureté Fa masaha alayhi wa sallam Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A essuyé sur les chaussons Plutôt que les enlever et laver ses pieds Ahwaitu ici, le verbe ahwaitu A le sens de madattu yadaya Tendre ses mains Et en même temps S'incliner, se baisser Pour retirer les chaussons Moudu'u l'hadith Abdu'l-Ghani rahmatullahi alayhi Dhakar hadha l'hadith Liddi lalati ala mashruiyyati al-mashi Ala l-khuffayni Wa shtirati kamali al-taharati li dhalika L'auteur Abdu'l-Ghani rahmatullahi alayhi Nous rapporte ici ce hadith Afin de nous enseigner qu'il est légiféré D'essuyer au-dessus des chaussons Pendant les ablutions Également que la purification Est une condition Pour l'essuyer sur les chaussons C'est-à-dire qu'il faut porter les chaussons Après avoir fait les ablutions Le commentateur du livre nous dit Que l'essuyer sur les chaussons Est permis chez la majorité des savants L'imam Ahmed Rahmatullahi alayhi nous dit Il n'y a rien dans mon cœur En ce qui concerne l'essuiage des chaussons Ce que l'imam Ahmed veut dire C'est qu'il n'y a aucun doute dans son cœur En ce qui concerne cela Pourquoi ? Car 40 hadith ont été rapportés des compagnons Parmi ces hadiths des choses qu'ils ont imputés Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et waqafa Une parole ou une action Qui a été imputée Au compagnon du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Al-Hassan al-Basli nous rapporte Que 70 des compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'ont informé que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Essuyait sur ses chaussons Jarir nous rapporte qu'un jour Il urina Ensuite il fit les ablutions Et il essuya sur les chaussons Ce qui est voulu ici C'est le rapporteur qui rapporte Que Jarir Jarir qui était un compagnon du prophète Sallallahu alayhi wa sallam A fait ça Donc le rapporteur qui est hammam Rapporte de Jarir Qu'un jour il vit Jarir uriner Ensuite faire les ablutions Et essuyer sur ses chaussons Alors Alors une personne lui dit Tu fais comme ça Alors Jarir leur répondit Et certes j'ai vu le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Uriner Ensuite faire ses ablutions Et essuyer sur les chaussons Il dit Ibrahim nous dit Le hadith de Jarir Le hadith précédent ici Leur plaisait Car Jarir avait embrassé l'islam Après la révélation De surat al-ma'ida A savoir que le verset A savoir que le verset sur l'obligation Des ablutions avant la prière A été révélé Dans surat al-ma'ida Et il y a dans ce verset Et lavé vos pieds jusqu'aux chevilles Si le hadith concernant l'essuyage Sur les chaussons Était précédent A la révélation de surat al-ma'ida Quelqu'un aurait pu dire L'essuyage est proscrit Il a été abrogé par la révélation De surat al-ma'ida Où il y a l'obligation De laver ses pieds Seulement Jarir Embrasse l'islam Après la révélation De cette surat Et après la révélation De cette surat Il a vu Le prophète Sallam Essuyer sur ses chaussons Donc cela prouve Que l'essuyage N'est pas proscrit Et qu'il est toujours légiféré Et dans ce hadith Rapporté par l'Humaydi Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Oui il essuie sur ses chaussettes Ou ses chaussons Lorsqu'il les a mis En état de pureté Et il y a dans ce hadith Une preuve Que parmi les conditions De l'essuyage Le fait de porter les chaussons En état de pureté C'est à dire Après avoir fait Les ablutions El-Hadith L'autor Abdel Ghani Nous a rapporté ici Ce hadith Afin De montrer Qu'il est légiféré D'essuyer sur ses chaussons En résidence Et pas seulement En voyage Comme c'était mentionné Dans le hadith précédent Ce hadith a été rapporté Également par Al-Bayhaqi Avec un ajout Où celui-ci Mentionne que Il était A Médine Ce qui prouve que Cette scène S'est déroulée A Médine En état de résidence Et dans certaines versions Il a été rapporté Pendant un voyage Et ceci est une erreur Ce qui est affirmé De ce hadith C'est que c'était A Médine L'imam al-Bukhari A classé ce hadith Dans le chapitre Le fait d'uriner Debout Ou assis Et dans la version De ce hadith Rapporté par Al-Bukhari Il nous dit Que le prophète Urina debout Ensuite Il demanda de l'eau Alors je lui apporta De l'eau Et il fit les ablutions Certains savants On dit Que certes Le prophète A uriné debout Car il n'y avait pas D'endroit adéquat Pour s'asseoir El-Hafidh ibn Hajar Nous dit que plutôt Ce qui est le plus Prépondérant De ce hadith C'est que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'a fait pour montrer Que c'est autorisé Et ce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Faisait le plus C'était D'uriner assis Et Aisha rapporte Quant à elle Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a plus jamais uriné debout Après que le Coran Lui fut révélé Aisha rapporte donc Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'urinait pas debout Seulement d'autres compagnons Ont rapporté Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A uriné debout Que faire alors Quand on a deux hadiths Qui en apparence Peuvent être En contradiction Le hadith où il y a Une négation Et une autre où il y a Une affirmation Et bien nous faisons Prévaloir forcément L'affirmation Car celui qui sait Et celui qui a vu A plus de science Que celui qui n'a pas vu Ici Aisha Nous informe seulement Sur ce qu'elle Connaissait du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ce qui ne veut pas dire Que ça n'a pas existé Ceci est la première chose Deuxième chose Il faut également regarder L'authenticité Des deux hadiths Les hadiths Qui nous affirment Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A uriné debout Ce sont des hadiths Qui sont apportés Par les deux grands imams Al-Bukhari et un muslim Ce sont donc Parmi les hadiths Les plus authentiques Dans la sunnah Quant à ce hadith C'est un hadith Qui a été rapporté Par Abu Awana Il reste à vérifier Son authentification Et sa véracité Il y a dans ce hadith Une preuve Que nous pouvons essuyer Sur les chaussons également Que ceci est permis En résidence Contrairement à ce qui est connu De la vie De l'imam Malik Que l'essuyage des chaussons Ne se fait qu'en voyage Et le fait que c'est permis En résidence Comme en voyage La vie de l'imam Ahmed L'imam Shafiri Et l'imam Abu Hanifa Complément Ali ibn Abi Talib Nous rapporte Que le prophète A déterminé Comme durée Pour l'essuyage Des chaussons Trois jours Et trois nuits En voyage Et un jour Et une nuit En résidence Sofwan ibn Assal Nous rapporte Que le prophète Leur ordonnait En voyage De ne pas enlever Leur chausson Trois jours Et trois nuits Excepté D'un état d'impureté majeure Alors il devait faire le russe Et un jour Et certes, j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, essuyer le dessus des chaussons. Dans l'école de l'imam Ahmed, l'essuyage des chaussons se fait seulement sur le dessus, jusqu'au dessus des chevilles, de l'extrémité des doigts de pied jusqu'au dessus des chevilles, au niveau du tibia. Dans certaines écoles, il est légiféré d'essuyer le dessus et le dessous. Seulement, il n'y a pas de preuve sur l'essuyage du dessous. Et comme Ali nous le dit lui-même, si cette religion a été construite sur cette raison, sur la raison, sur l'opinion des hommes, eh bien, nous essuyerons certes le dessous. Dans ce hadith, Al-Murira nous rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tawaddo'a wa masaha binasiyatihi wa ala l'imamati wal khufayni akharajim muslim. Dans ce hadith, Al-Murira nous rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accomplit ses ablutions, ensuite essuya sur le haut de sa tête, la partie qui suit le front au début des cheveux, wa ala l'imamati, et ensuite essuya sur la rimama wal khufayni et sur ses chaussons. Ibn Qudama al-Maqdisi, dans le Murni, nous dit Ce qui est découvert de la tête par habitude, eh bien, il est recommandé d'essuyer sur cette partie et également sur l'imam, comme l'a explicité l'imam Ahmed. Et il dit aussi Également, Ibn Qudama dit, toujours dans le Murni, Lorsque Al-Mustaha'adatou fait les ablutions, ou alors une personne qui a de l'incontinence. Al-Mustaha'adatou, c'est la personne, la femme, qui a du sang qui coule constamment, hors des menstrues. Et ensuite, après avoir fait les ablutions, qu'il mettrait leurs chaussons, eh bien, il aurait permis d'essuyer sur ces chaussons. Comme l'a explicité l'imam Ahmed, car il dit Car leur purification est complète en ce qui les concerne. L'imam Shafiri nous dit Il n'est pas permis d'essuyer sur les chaussettes, excepté lorsque celles-ci sont C'est-à-dire qu'elles sont de telle manière que la personne peut marcher avec, sans qu'elle tombe. Donc, aujourd'hui, nous avons vu le chapitre de l'essuyer sur les chaussons. Nous allons voir quelques règles propres à cela. Ceci est autorisé quand les conditions sont remplies. La première condition, qu'ils fassent l'essuyer sur les chaussons, après que ceux-ci aient été portés en état de purification. Ce qui veut dire qu'une personne qui n'aurait pas fait ses ablutions, ensuite met ses chaussons, il ne lui est pas permis d'essuyer sur ceux-ci. La personne, au moment où elle va porter les chaussons, devra obligatoirement, au préalable, avoir fait les ablutions. La deuxième condition, que les chaussons sur lesquelles on va essuyer soient pures. Qu'il n'y ait pas d'impureté sur ceux-ci, ou qu'ils ne soient pas dans une matière impure. Deuxièmement, qu'ils soient Qu'ils recouvrent tout le pied jusqu'aux chevilles. Troisièmement, Et qu'ils tiennent par eux-mêmes. Si admettons, ces chaussons retombaient et découvraient les chevilles, par exemple, on ne pourrait pas essuyer sur ceux-ci. La troisième condition, que l'essuyer se fasse pour la durée d'un jour et une nuit pour le résident, et de trois jours et ces trois nuits pour le voyageur. La quatrième et dernière condition, que l'essuyer ne se fasse que pour l'état d'impureté mineure, et pas l'état de djannaba. Dans ce cas, la personne devra faire le roussel. Quand est-ce que la durée de l'essuyer commence ? Nous savons que l'essuyer se fait pour le résident, la durée de pendant un jour et une nuit, et pour le voyageur pendant trois jours et trois nuits. Très bien, à partir de quel moment on compte ce jour et cette nuit, ou ces trois jours et ces trois nuits ? Il existe une divergence sur cette question. Et l'avis de certains célèbres, qui est également l'avis de l'imam Ahmed dans une version, et l'avis également de certains de nos savants tels que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Thaymin, Cheikh Suleyman ou Ruhayli, voit que la durée à compter pour l'essuyage commence à partir du premier essuyage. Admettons, une personne va faire ses ablutions, mettre ses chaussettes, ensuite perdre ses ablutions. La personne va alors voyager, elle n'a toujours pas refait ses ablutions ni essuyer sur ses chaussettes. Elle va commencer son voyage jusqu'à arriver à la prière de El-Risha. Arrivé à la prière de El-Risha, elle va faire ses ablutions et essuyer sur ses chaussons. Eh bien, à partir de cet essuyage, elle commence à compter. À partir de cet essuyage à la prière de El-Risha, elle va compter trois jours et trois nuits. Le deuxième avis dit que l'essuyage commence à partir du moment où la personne va perdre les ablutions. Ceci est un autre avis qui est connu. Très bien. Est-ce qu'on peut essuyer sur les chaussettes ? Il est permis d'essuyer sur les chaussettes lorsque celles-ci sont épaisses, quand bien même elles seraient de tissu. À condition que la peau n'apparaisse pas à travers ses chaussettes. Ceci est l'avis de l'école Hanbali. Tout en respectant également les autres conditions, le fait qu'elles soient pures, le fait qu'elles recouvrent le pied jusqu'aux chevilles et qu'elles tiennent par elles-mêmes. En respectant la durée et également que ce soit pour une purification mineure. Si toutes ces conditions sont réunies, eh bien, il est permis d'essuyer sur les chaussettes. Et ceci est l'avis de l'imam Ahmed et l'avis de l'imam El-Shaafiri. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.